Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 167 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir comment fixer des objectifs de manière claire, nette et précise et qui nous poussent à l'action et qui nous aident à les atteindre. On va utiliser la méthode SMART qui marche très bien. Si tu ne me connais pas, je suis l'auteur du guide du blogueur. J'aide, j'accompagne, je coache, je forme les entrepreneurs à vivre de leur passion. Alors, comme d'habitude, on va parler de ce thème principal à la une, puis on aura la ressource de la semaine, l'événement à venir et mon actu perso. Donc, tu es prêt ? On y va ? Go ! Alors, avant de commencer à te présenter l'objectif SMART qui est une méthode très connue, j'aimerais te faire réfléchir sur quelque chose qui est très, très important parce que sans cette réflexion préalable, eh bien, tu ne vas pas fixer un bon objectif, ok ? Cette réflexion, c'est de réfléchir à tes ressources disponibles avant de te fixer un objectif. C'est-à-dire que là, si je te dis, je veux gagner 10 millions d'euros, eh bien, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est possible dans l'absolu. Il y a des gens qui gagnent 100 millions d'euros à l'année, mais c'est possible si les ressources sont disponibles. C'est, par exemple, si je veux lancer, créer une usine d'imprimerie ou une imprimerie, si je n'ai pas de ressources en bois, en papier, je ne peux pas imprimer. C'est aussi simple que ça. Pareil pour ton business. Et parfois, comme on a un business intellectuel, on ne réfléchit pas à ça. Alors que, clairement, le boulanger, il va réfléchir à ses ressources matérielles. S'il n'a pas de farine, il ne va pas faire de pain. Mais comme nous, on est entrepreneurs et que ce n'est pas palpable, on n'y réfléchit pas. Alors donc, il faut réfléchir à quoi ? Il faut réfléchir aux ressources que tu as en termes de temps, combien de temps tu as disponible. Parce que si tu as 50 heures par semaine ou 5 heures par semaine, tu ne peux pas fixer le même objectif. Ou sinon, dans un cas, tu l'atteindras et dans l'autre, certainement pas. Donc, tu es obligé de connaître ton temps disponible pour pouvoir fixer un objectif qui soit réalisable. Tu dois aussi réfléchir à tes ressources en argent. Par exemple, si tu veux construire une fusée comme Elon Musk et partir dans l'espace, si tu n'as pas l'argent, avec tout le reste, ça ne te suffira pas. Tu as besoin de ressources en argent. Tu as aussi besoin d'avoir les ressources en énergie. C'est triste à dire, mais dans beaucoup de clients que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui font faire un burn-out. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que, en fait, souvent, on a besoin d'un burn-out pour arrêter son travail, pour se lancer à son compte. Donc, tu peux avoir du temps et de l'argent, mais si tu es en burn-out, si tu te manque l'énergie ou la santé, ça va ensemble si tu veux, tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs, même s'ils sont bien fixés, comme on va le voir après. Et puis, il y a aussi les ressources humaines. D'ailleurs, dans les entreprises, on parle de RH, de ressources humaines. Ça, c'est la réalité. Moi, j'ai un assistant maintenant qui m'aide. Quand je ne l'avais pas, c'était compliqué. Quand j'avais d'autres assistants qui étaient moins bons, c'était compliqué aussi. Et donc, ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que si tu veux créer une fusée pour aller dans l'espace, tu as intérêt à avoir des ressources humaines. Donc, ça, en fonction des ressources que tu as, tu peux fixer des objectifs plus ou moins ambitieux. Puis, la dernière ressource, je me suis dit, allez, tiens, il y en a quatre. J'aimerais bien en rajouter un, histoire d'eux. Et j'ai réfléchi et j'ai mis spirituel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, si tu es croyant, si tu crois en Dieu, par exemple, je pense que c'est pas. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je suis ce que je suis aujourd'hui parce que, pour moi, il y a une force spirituelle là-dedans. OK, donc, ça ne fait pas rien de dire comme ça. Alors, les cinq ressources, c'est le temps, l'argent, l'énergie, l'humain et le spirituel. OK, maintenant qu'on a réfléchi à ça, qu'on a fait un état des lieux de ce qui était disponible. En gros, c'est genre tu veux cuisiner, tu regardes d'abord ce que tu as dans le frigo. Puis, en fonction de ce que tu as dans le frigo, tu fais ta cuisine. Eh bien, c'est un peu ça. Quels sont les ingrédients disponibles ? Maintenant, on va se fixer un objectif SMART. SMART, ça veut dire intelligent en anglais. Et c'est aussi l'acronyme de Specific, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Voilà, je pars aux États-Unis la semaine prochaine, donc je travaille un peu mon accent, mais t'inquiète, je vais tout traduire en français. Donc, Specific, Specific. Je ne sais pas si on accentue sur le deuxième, je pense. C'est spécifique, tout simplement. Il faut que ce soit spécifique. Il faut que ce soit, en fait, clair, net et précis. OK ? Ce n'est pas « j'ai envie de maigrir », ce n'est pas « je veux gagner plus d'argent », ce n'est pas « je veux me sentir mieux », « je veux avoir plus confiance en moi ». Non, il faut mettre des… être plus précis que ça. Et donc, pour t'aider à être plus précis, la deuxième lettre, c'est « measurable », donc « mesurable ». Il faut que ce soit quantifiable. Quantifiable, vraiment, genre, avec des chiffres, quoi. OK ? Alors, tu vas me dire, pour certaines choses, c'est compliqué. Bon, perte de poids, c'est facile, il faut mettre un chiffre. Combien tu veux gagner en plus ? Il faut mettre un chiffre. OK ? Si tu veux te… Si tu veux te sentir mieux, là, c'est un peu plus difficile. OK ? Mais te sentir mieux, peut-être que tu peux quand même essayer de le chiffrer d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si tu fais des insomnies et que tu dors 3 heures par nuit, peut-être que ton métrique, ça va être dormir 6 heures par nuit. OK ? Si tu es triste et que tu veux être plus heureux et que ton objectif, c'est d'être plus heureux, tu ne sais pas comment le mesurer. Peut-être, c'est faire une sortie entre amis par semaine. Parce que si tu arrives à faire ça, c'est peut-être le signe que tu es un peu plus heureux. Tu vois ? Voilà, quelquefois, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça reste une méthode, OK ? Plus ou moins universelle. Après, tu fais ça à ta sauce. Troisième lettre, troisième aspect, c'est le achievable. C'est que ce soit achevable. Non, atteignable. Il faut que ce soit atteignable. Si ce n'est pas atteignable, c'est décourageant. Et si c'est décourageant, tu ne peux pas atteindre ce résultat. Clairement, si cette année, moi, par exemple, en 2018, j'ai gagné 60 000 euros. Donc, en 2019, je me suis fixé comme objectif 100 000 euros. Eh bien, si j'avais dit 500 000 euros et que je voulais passer de 60 000 à 500 000 euros, dans l'absolu, c'est possible parce qu'il y en a qui arrivent. Mais moi, ça m'aurait totalement découragé. Ça n'aurait pas été atteignable en fonction de... Par exemple, moi, j'accorde beaucoup d'importance à mon temps, à mon équilibre familial. J'aurais dû faire de trop gros sacrifices. Bref, ça n'aurait été pas bon pour moi. Donc, il faut que l'objectif soit atteignable pour ne pas être découragé. Par exemple, si je veux gagner 1 million à l'année, pour faire simple, il faut que je gagne 100 000 euros par mois. Il se passe quoi si en mars, je n'ai gagné que 20 000 au lieu de 300 000 ? Je vais être totalement découragé. Sauf qu'en réalité, j'ai progressé et je ne devrais pas être découragé et je devrais être encouragé. Quatrième lettre, c'est le relevant, ça veut dire pertinent. Il faut que ce soit pertinent par rapport à ton objectif de vie, ta mission de vie. Si c'est genre, ton objectif, c'est de te sentir mieux dans ton corps et que tu pèses 70 kilos et que tu veux perdre 20 kilos. En fait, ce n'est pas pertinent comme objectif parce que là, tu vas être trop maigre. Ce n'est pas pertinent, c'est par exemple, tu vas être plus heureux dans la vie et tu te dis, je veux être millionnaire. Ce n'est pas forcément pertinent, ce n'est pas l'argent qui est forcément le problème. Donc, ça, c'est à réfléchir. Alors après, c'est compliqué, comment tu détermines si c'est pertinent ou pas ? Pour moi, c'est assez simple, il faut que tu t'entoures de personnes bienveillantes, compétentes. C'est assez simple, entre guillemets. Bienveillantes, compétentes et qui vont te donner des conseils. Moi, aujourd'hui, je peux compter sur des gens comme ça et ça m'aide énormément. Donc, si tu n'as personne comme ça, ce n'est jamais trop tard. Et cinquième aspect, pour que ton objectif, il soit smart, c'est qu'il soit, alors en anglais, c'est time bound, qu'il ait une date limite. Que ce soit, je veux perdre 10 kilos d'ici le 15 juillet à 16h45. J'exagère un peu, mais voilà, c'est presque ça. Parce que sinon, un objectif, par exemple, écrire un livre. Tu vois, le truc que tout le monde veut faire. Pas tant que tu ne te fixes pas un objectif, tant que tu ne mets pas une limite, tu ne vas jamais écrire. Moi, j'ai un ami, un jour, comme ça, il m'a dit, je vais écrire un livre. Je lui ai dit, ok, bah vas-y, dis-moi quand. Il m'a donné une date, genre un an et demi après. Je lui ai fait, bah écoute, je vais le noter dans mon agenda. Un an et demi après, il y a eu le rappel et je lui ai dit, ah bah tu sais quoi, j'avais oublié ça, mais regarde. Après, c'était une échéance bien trop lointaine, je pense. Mais il faut qu'il y ait une échéance, il faut qu'il y ait une date. Donc, je reprends tout, il faut que ce soit spécifique, que ce soit mesurable, que ce soit atteignable, que ce soit pertinent et qu'il y ait une limite de temps. Tu retrouveras ça sur solopreneur.fr slash 167, solopreneur.fr slash 167, voilà, tu vas retrouver juste les 5 lettres. Et je t'invite vraiment à réfléchir comme ça quand tu te fixes des objectifs. Alors, ce n'est pas terminé. J'ai un dernier point à te donner, c'est que pour te motiver, il faut que tu te récompenses. Avec un truc genre qui te met mal à l'aise presque, tu vois, t'offrir une Rolex si tu atteins ton objectif de chiffre d'affaires. Tu vois, des trucs vraiment compliqués. Moi là, je me suis fixé comme objectif. C'est, alors j'ai trois objectifs actuellement, c'est, alors c'est de passer de 82 à 77 kilos. C'est d'avoir 75 membres dans la famille solopreneur et c'est d'écrire un tapuscrit, ok, c'est un manuscrit de taper à l'ordinateur, de 40 000 mots. D'ici début juillet, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 juillet parce que je fais ça avec le groupe Mastermind que j'anime. Et bien, si je réussis les trois, je me paye un vol en avion, tu sais, les petits trucs, quoi, entre guillemets, les avions à deux, là, comme ça, voilà. Ça, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Je le ferais avant d'avoir des enfants parce que, tu vois, si je meurs, il y a ma femme, elle ne m'écoute pas, mais si je meurs, c'est moins grave que si je meurs un jour si j'ai des enfants. Mais voilà, c'est une grosse récompense. Je ne sais pas, ça ne coûte pas, ça ne coûte cher, mais ce n'est pas non plus 1 000 euros. Sur Groupon, tu peux trouver des trucs à genre 100 euros. Mais si j'atteins vraiment tous mes objectifs, je peux me le payer. Du coup, il faut qu'il y ait une récompense suffisamment motivante. Il faut, en fait, entraîner notre cerveau à recevoir des récompenses pour nous motiver à atteindre nos prochains objectifs. C'est vraiment, je pense que si on réfléchit en termes de dev perso, le dev perso, au final, c'est vraiment comment tu peux tromper ton cerveau à faire les bonnes choses. Parce que ton cerveau, il sait déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comment tu peux, voilà, tromper, manipuler ton cerveau pour qu'il fasse les bonnes choses. Donc, voilà, réfléchis en termes de ressources, fixe-toi un objectif SMART et accorde-toi une récompense. Et si tu mets tout ça en place, tu as déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mais, 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 si tu veux aller plus loin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le 23 avril, mardi 23 avril à midi, il y aura une masterclass sur comment atteindre tes objectifs en 13 semaines. Donc là, on a fixé l'objectif. Il manque un gros morceau. C'est comment mettre ces objectifs en place pour qu'au quotidien, on atteigne nos objectifs. Donc, si tu veux en savoir plus, c'est, je mets le lien sur solopreneur.fr slash 167. Et si tu écoutes cet épisode de podcast beaucoup plus tard, sache que si tu fais partie de la famille Solopreneur, tu auras accès à tous les webinaires passés. Et donc, tu pourras revoir ça. Voilà. Donc ça, c'était l'événement de la semaine. Alors, les autres événements, ce n'est pas très pro. Donc, j'en parlerai dans la dernière section. La ressource de la semaine, c'est, alors ça vient juste d'arriver sur iOS. Ça fait un an que ça existe apparemment sur Android. C'est l'application WhatsApp Business. Oui, pas juste WhatsApp, mais WhatsApp Business. Comme ça, par exemple, sur mon smartphone, j'ai une application WhatsApp, une application WhatsApp Business. Comme ça, je peux séparer le privé du pro. Et donc, tu peux même créer des groupes avec un lien, un peu comme un groupe Facebook, mais ce n'est pas un groupe Facebook, c'est un groupe WhatsApp. Alors oui, si tu ne connais pas WhatsApp, c'est une messagerie instantanée. C'est comme si c'était un peu Skype ou MSN Messenger, je ne sais pas si tu connais. Ou comme Messenger. Et donc, c'est une application très utilisée. Et je fais la transition. Je suis en train d'écrire le livre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Et si tu veux rejoindre un groupe d'ambassadeurs, un groupe de personnes qui veulent vraiment, vraiment, vraiment être tenus au courant de toute l'actualité de mon livre, il y a un groupe WhatsApp Business. Pour ça, je mettrai le lien sur solopreneur.fr slash 167. Et en parlant du livre, j'ai aussi un compte Instagram qui montre les coulisses, en fait, de la création du livre. Donc, c'est sur, si tu es sur Instagram, tout attaché, c'est Génération Solopreneur. C'est mon titre provisoire. Génération Solopreneur. Donc, le livre, il avance très lentement, mais il va avancer. Il va avancer parce que je suis en train de gérer des urgences. Je suis toujours en train de lancer des nouveaux trucs. Et c'est compliqué de se libérer du temps. Donc, voilà, il faut que je fasse attention à bien, bien gérer mon temps et à ne pas lancer 10 000 trucs en même temps. Donc, la masterclass, ouais, je t'en ai parlé. Ce qui est agréable actuellement dans ce que je fais, dans le format que je fais, c'est que j'ai des vidéos YouTube en stock. Genre là, j'en ai une dizaine qui attendent d'être publiées. C'est super agréable parce qu'aujourd'hui, je fais des vidéos hyper rapidement. Ce n'est pas genre hyper pro, très bien monté, mais au moins, c'est super rapide et je vais droit au but. Donc, je suis content d'avoir une dizaine de vidéos comme ça. Comme ça, justement, je fais la transition. Quand je serai aux États-Unis, donc la semaine prochaine, pendant toute une semaine, suis-moi sur Instagram si tu veux voir ce que je fais. En fait, il y a mon groupe mastermind là-bas. Je participe à un groupe mastermind où toutes les semaines, on se retrouve pendant une heure via visioconférence. Et deux fois par an, ils organisent un événement en live où tous les frais sont payés. J'ai juste à payer le billet d'avion, donc c'est top. Bon, en même temps, c'est un mastermind que je paye 500 dollars ou environ 500 euros par mois, donc c'est normal. Mais bref, c'est chouette, c'est chouette. Il y aura des auteurs top comme Mike Michalowicz, Brian Moran. Et ça va être génial. Il y a un peu mon mentor Aaron Walker aussi qui sera là-bas. Et aussi, en fait, la veille de cet événement, il y aura le draft de la NFL. Si tu ne connais pas, ce n'est pas moi qui vais t'expliquer. Mais en gros, c'est là où les équipes choisissent les jeunes joueurs qui viennent de la fac. Donc, ce sera à Nashville, Tennessee. J'ai envoyé un message privé à Gary Vaynerchuk pour essayer de le voir parce que je sais qu'il y sera, mais je n'y crois pas trop. Mais au moins, j'ai essayé. Bref, je serai aux États-Unis. Ça va être top, top, top. J'aime beaucoup. J'y suis allé pour la première fois en septembre. Ça m'a méga inspiré. Et là, je vais être avec 100 personnes qui vont énormément m'inspirer. Et ça, c'est vraiment chouette. Je t'invite un maximum. D'ailleurs, je vais t'en parler. Je t'invite un maximum à t'entourer de gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui font un peu ce que tu fais et puis qui peuvent te tirer vers le haut. C'est indispensable. Moi, chaque fois que j'étais entouré par des personnes plus avancées que moi, ça m'a fait avancer. C'est juste indispensable. Donc, à cet égard, le samedi 8 juin 2019, il y aura la rencontre Solopreneur. Je t'en parlerai prochainement, mais je t'en parlerai très prochainement. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Allez, je te mets le lien sur solopreneur.fr slash 167 et je te crée un code promo qui s'appelle podcast qui te donnera une réduction pour t'inscrire à cet événement. Donc, le code promo, il aura une date limite. Donc, voilà, dès que tu entends et que tu es disponible et que tu es prêt, va sur solopreneur.fr slash 167. Tu retrouveras le code promo. Et puis, hâte de te retrouver si tu es disponible. On fait ça en petit comité. On ne sera que 30. Le thème de la rencontre, ce sera... Alors, mince. Réfléchissez et devenez riche. Think and grow rich. Oui, c'est ça. De Napoleon Hill, c'est un livre. Et puis, il y aura des conférences, des tables rondes avec des experts, des temps de travail collectif. Il y aura aussi les coulisses de mon livre. Et oui, parce qu'on ne sera plus qu'à un mois de la fin de mon manuscrit. Et il y aura un dîner facultatif aussi le soir. Et si tu es hyper chaud le matin, il y a un atelier pour créer ton plan marketing pour les six prochains mois. Et ça, ça aura lieu le matin avec un déjeuner VIP. Donc, il y a deux formules. Une formule standard et une formule atelier plus déjeuner. Donc, tout ça, tu pourras aller le voir sur le site. Donc, va sur solopreneur.fr slash 167. Et je mettrai un lien. Les places sont archi limitées. J'ai pris exprès une salle à 30 pour être en petit comité parce que j'ai envie de passer du temps avec les gens au lieu de juste organiser un événement. Après, clairement aussi, ça ne rentre pas dans mon business model actuellement. Donc, moi, je veux organiser des événements. Je ne veux pas passer trois mois à faire une grosse promo pour amener les gens. Tu verras que le prix, il est très accessible. Je fais ça pour rencontrer des gens. Ce n'est pas tellement pour gagner de l'argent, même s'il y en aura aussi. Quelle autre actualité ? C'est tout. Oui, ce matin, j'ai publié hier matin, en fonction de quand tu écoutes ça ou il y a un an ou il y a deux ans. J'ai publié un épisode de vlog avec Mamadou, mon assistant. Donc, tu retrouveras ça sur solopreneur.fr slash 167. Et je te raconte notamment qu'est-ce qu'il fait pour moi et combien je le paye. Donc, je t'invite vraiment à suivre ça parce que si tu veux faire croître ton business, à un moment donné, il va falloir déléguer et avoir des prestataires, avoir des salariés pour t'aider. C'est un changement de mindset pour moi parce que j'ai toujours su que je voulais un assistant mais je n'ai jamais pensé à croître trop. Là, je suis en train de réfléchir autrement mais quand même, je pense que mon business model, ça ne va pas être de croître trop parce que je veux pouvoir gérer ça facilement. Bref, on va voir. On va voir. Suis l'épisode de podcast et tu vas voir. Je vais te raconter plein, plein, plein de choses, mon actualité, mes coulisses. Allez, je te dis pas la semaine prochaine parce que je serai aux Etats-Unis et clairement, ça va être trop galère. Mais je te retrouve dans deux semaines. En attendant, va suivre toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu vois ce que c'est. Si tu es chaud pour travailler plus prochement avec moi, il y a la famille solopreneur. C'est une offre par abonnement où tous les mois, tu as accès à du contenu, à un groupe Facebook, un coaching en groupe, à des formations incluses. Donc ça, je te le recommande vraiment si tu es motivé. Oui, juste comme précision parce qu'on m'a posé la question, la rencontre sur ma preneur du 8 juin 2019, ce n'est pas pour les pro-pro-pro. Si tu es totalement débutant, c'est fait pour toi parce que c'est plus une rencontre, ce n'est pas une formation. Voilà, sauf si tu viens le matin. Allez, ciao, ciao ! Je te retrouve dans deux semaines. Ça me fait bizarre de dire ça. Limite, tu me manques par avance. Tu ou vous me manquez par avance. Bref, suivez-moi sur Instagram si tu veux voir mes aventures à Nashville, Tennessee. Ciao, ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501